Le musicien, auteur-interprète suédois J.J. Johansson s'est fait connaître avec ses chansons mélancoliques chantées de façon minimaliste. Son premier album, Whiskey, a 15 ans déjà. Depuis, il en a sorti 8 et il a composé des bandes-sons de films comme La fille de son père, de Jacques Deschamps ou encore La confusion des genres, Dylan Duran-Cohen. Je pense que j'en ai deux. Je pense que j'en ai deux. Un peu d'un an. Tu as dit qu'il faut prendre soin de mes idées. Tu es une vraie star, mec. Eh bien, je dois remercier la France. Elle m'a directement adopté. Dès le premier disque que j'ai sorti il y a 16 ans. Et c'est grâce à la France que j'ai pu ensuite me développer dans d'autres pays. Je développe très rapidement dans tous les autres pays autour du monde. Après la sortie de son disque, The Long-Term Physical Effects Are Not Yet Now, Johnson a réalisé la France. Il a réalisé une longue tournée en Chine et dans le monde entier. Et le fait d'être basé en Suède ne l'éloigne pas pour autant de la scène musicale internationale. Et ça, c'est l'effet ABBA. Depuis ABBA, on est surveillé de près par l'industrie de la musique. Depuis les années 70, les gens sont curieux sur ce qui se passe en Suède. Et nous avons eu la chance qu'ABBA ouvre la voie à de nombreux artistes suédois. Je ne les appréciais pas particulièrement, mais c'est sûr qu'ils ont aidé l'industrie suédoise de la musique. Dilemma a été le premier titre tiré de son album Spellbound. Là encore un titre mélancolique et personnel. Je n'écris jamais sur la politique. 99% de mes paroles sont directement traduites de mon journal intime. C'est là où je me sens le plus à l'aise. En dépit de nombreux albums, ce n'est que récemment que le chanteur a installé sa voix. C'est sur mon dernier disque Spellbound sorti il y a déjà quelques mois que j'ai vraiment trouvé ma voix. Dans les trois premiers albums, on cachait cette voix derrière beaucoup de batteries, de sondes électroniques. Et c'est la première fois que l'on a mis la voix au centre de l'attention. Avec l'âge, je sens que mes musiques deviennent aussi plus mûres, même si on essaie de faire en sorte qu'elle reste expérimentale avec beaucoup d'improvisation. On essaie de faire quelque chose d'alternatif. J.J. Johansson est actuellement en tournée européenne pour promouvoir son dernier album. Sous-titrage Société Radio-Canada J.J.